La plus grosse erreur des guitaristes autodidactes, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, dont je vais parler, car toi tu écoutes, des gens qui ont appris la guitare par eux-mêmes sur YouTube et qui font toujours cette grossière erreur, qui ont toujours cet écueil dans leur jeu. Je sais pas pourquoi je parle de ces gens comme si ça n'était pas moi, je fais partie de ces gens, c'est assez horrible d'ailleurs, parce que c'est un problème auquel je dois remédier aujourd'hui, alors que j'aurais pu travailler dessus il y a bien longtemps, j'aurais été un bien meilleur musicien. Alors de quoi il s'agit ? Il s'agit du rythme, parce que généralement quand on est autodidacte, ce qui se passe c'est qu'on va vouloir mettre énormément de focus sur tout ce qui est notes, sur les accords, sur les solos, sur la rapidité, quand on prend un peu plus de niveau, sur la théorie, sur tous les outils un peu flashy qu'on peut avoir, mais au final le travail qui fait vraiment de vous un bon musicien, il y a des choses encore plus importantes, mais c'est le rythme. C'est des choses encore plus importantes, j'en ferai une vidéo un jour, une vidéo très importante, peut-être la vidéo la plus importante, ce sera de ma chaîne, je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, rythme, ce rythme qui est un peu incompréhensible au début, qui est un peu intangible, imperceptible parfois même, alors qu'on a personne pour nous guider sur la voie du rythme, la voie du rythme. Le problème c'est que c'est assez compliqué, ça devient très très vite, un peu décourageant parce qu'on n'arrive pas forcément à se rendre compte de quand on est bon, quand on n'est pas bon, quand on a une erreur, quand on est derrière le temps, quand est-ce qu'on groove, machin, c'est quoi le groove ? Alors, voilà, cette vidéo est là pour un peu te guider, moi c'est ce que j'aurais aimé avoir en tant qu'autodidacte, j'aurais aimé avoir une vidéo qui me dit, applique ces deux trois trucs, de façon régulière, et tu y arriveras. Alors je me suis rendu compte de la supercherie, de tous ces gens autodidactes dont je fais partie, leur espèce d'entourloupe esquivatoire, qui consiste à ne jamais utiliser son métronome. Je l'ai vu chez des élèves qui savaient jouer des accords, qui avaient leurs petits accords ouverts qui commençaient, ça commençait à être bien, et puis, quand la rythmique devait venir, il y avait souvent un temps qui manquait, une accélération en plein milieu, le rythme partait complètement, mais les accords étaient toujours là. C'est un peu un travail qui est fait à l'envers, ça peut paraître contre-intuitif, mais en vérité, c'est beaucoup plus audible d'avoir quelqu'un qui chante simplement avec un rythme derrière, qu'avec des accords qui ne sont pas du tout en rythme. C'est assez important de garder à l'esprit que le rythme, en vérité, c'est plus important que les notes. Il fallait écouter quand on disait que le métronome c'était important. Et le plus important, c'est d'en faire, évidemment, tous les jours, ou au moins, à chaque fois que la guitare est sortie, hop, petit métronome, petite session, j'ai 10 minutes de travail, hop, il y a 5 minutes qui vont partir. Alors, 5 minutes, ça peut paraître beaucoup, mais c'est là où le bas blesse. Imaginons que tu sois perdu, et moi, ça a été mon cas pendant tout un moment, avec un métronome. Tu mets un métronome, tu joues, mais tu te dis, mais qu'est-ce que je vais jouer ? Et tu sens qu'en fait, tout ton jeu change. Alors ça, c'est mauvais signe, bon, t'inquiète pas, ça se règle, mais c'est mauvais signe en un sens, parce que ça veut dire que tu n'agis pas selon une pulsation quand tu joues de ton côté, en fait. Il n'y a pas cette espèce de fondation stable qui est peut-être inconsciente, mais qui est là dans ton jeu, sans que le métronome soit là. Si quand le métronome est là, tu es perdu, ça veut dire que, inconsciemment, tu n'as pas cette régularité. Et donc, ça veut dire qu'il y a déjà des problèmes à régler. Parce que, si tu as cette pulsation, en vérité, qui travaille pour toi, dans ton jeu, qu'un métronome soit là ou pas, t'arrives à te retrouver et à jouer un peu comme d'habitude, quoi. La vérité, c'est que, pour jouer avec un métronome, pour ne pas être perdu, il faut jouer comme d'habitude. Si tu n'arrives pas à jouer comme d'habitude, c'est que tu es mauvais. Voilà. Et c'est le point principal, en vérité. C'est d'arriver à jouer avec un métronome, comme quand tu joues un peu de manière pas très concentrée, ou les Anglais, ils appellent ça noodling. Et ben voilà, quand tu fais un petit noodling, nouillage, hein, voilà, comme on pourrait dire en français, et ben ce nouillage, avec le métronome et sans le métronome, si tu es vraiment à l'aise, ça doit pouvoir être le même. Moi, personnellement, comme je fais partie de tous ces gens qui ont procrastiné le travail au métronome pendant toutes ces années, et ben je suis sur la voie pour arriver à pouvoir noodler avec un métronome comme je noodle sans, mais j'y suis pas encore. Alors évidemment, tous les jours, je sors mon métronome, tous les jours, je sens que je m'améliore un peu, et je vais te donner de nouveau, comme les Anglais appellent, des petits insights, des petits points de vue qu'on découvre une fois qu'on se met un peu plus dedans, qu'on avance un peu plus loin, donc je suis peut-être un peu plus loin, peut-être pas que toi sur la voie, alors je te donne des petits conseils, pour arriver à mieux jouer avec un métronome. Le premier, c'est un truc dont je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps, c'est que pour arriver à bien jouer en rythme et surtout groover avec un métronome, c'est-à-dire arriver à avoir une musique qui est dansante, qui est à l'aise, qui est bien stable, mais qui en même temps te donne envie de... Voilà, bouger un peu les épaules, comme ça. Il faut pas que ta guitare danse, il faut que tu fasses danser le métronome. C'est quelque chose dont je me suis rendu compte personnellement, c'est qu'à chaque fois que j'essayais de faire danser ma guitare, de faire danser mes notes, à chaque fois je me retrouvais à accélérer, ce qui est mon gros défaut, je suis toujours un peu avant le temps, même parfois beaucoup avant le temps. Je suis quelqu'un qui accélère beaucoup et je pense que c'est le défaut de beaucoup de gens qui ont essayé de jouer plus vite que la musique, qui ont essayé de jouer plus vite que ce que leur technique ou que ce que leur feeling le permettait, et ce sans métronome. Et c'est le cas de beaucoup de guitaristes autodidactes, je pense. Et donc voilà, quand j'essayais de faire danser ma guitare, au final je me retrouvais toujours à... Pas toujours, mais je me retrouvais souvent à devoir accélérer. Et alors si tu es comme moi dans ce cas où tu accélères, dans ce cas-là il faut un peu te détendre, essayer de moins te... Voilà, te tendre, essayer de... de crisper certaines choses sur la guitare, il faut essayer vraiment d'être plus à l'aise, et limite, au début, d'essayer de ralentir par rapport au métronome. Si t'as ce problème, moi c'est quelque chose qui m'a aidé personnellement à trouver un plus injuste milieu. Petite transition... Bon j'ai essayé de mettre un métronome en place, c'est un peu galère. On verra pour les prochaines vidéos. Mais en gros, si t'as une pulsation qui fait pa, 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 et bien avec ta guitare, tu peux essayer par exemple juste de faire le... J'ai du delay ! Tu peux essayer juste de faire un... De garder comme ça une pulsation qui est constante, et puis d'essayer de ralentir, d'aller plus lentement vers... Et au fur et à mesure, d'arriver à te ralentir par rapport au métronome. Alors évidemment, c'est pas le but final, mais c'est simplement pour te familiariser avec le fait de jouer un peu de manière plus à l'aise, de ne pas accélérer. C'est quelque chose qui m'a aidé. En tant que guitariste qui joue un peu avant le temps, ou même très avant le temps, c'est assez pratique comme exercice. Et puis voilà, au fur et à mesure, arriver à se dire qu'il faut faire danser la guitare. Non, pas la guitare justement, arriver à faire danser le métronome, arriver à faire en sorte que le pa, 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 tu le sens, tu danses, tu sens que c'est la batterie ! Une autre chose qui est extrêmement importante, extrêmement importante, moi c'est un conseil, une fois de plus, que j'aurais aimé qu'on me donne, quand, je ne sais pas quand, parce que de toute façon, on m'a dit de travailler au métronome, je ne l'ai pas fait, donc ça sert à rien. Néanmoins, ce qui est très très important, c'est de jouer différents types de choses. C'est-à-dire, vous avez des notes de la sorte, mais vous pouvez avoir aussi des accords. Alors, les accords, c'est important de les jouer, c'est important de jouer des notes, des cellos comme ça, c'est important de jouer avec différentes techniques, voilà, je viens de faire des hammer-on, c'est important de piquer, c'est important de faire du sweeping. Tout ça, c'est important de le pratiquer, pourquoi ? Parce que, selon... En fait, quand on n'a développé aucune structure réellement rythmique, on se retrouve à faire n'importe quoi, et à avoir différents défauts rythmiques, en fait. Par exemple, moi, dans le sweeping, il y a souvent, sur ce pattern, par exemple, sur le... Il y a souvent une espèce de retard que je fais sur le hammer-on, enfin les hammer-ons ou les pull-off. Il y a une espèce d'irrégularité rythmique qui me casse les oreilles et les couilles. Alors, c'est important de jouer plein de types de choses pour être sûr d'arriver à bien... Bah, être bon, en fait ! À devenir bon, voilà. Et puis, évidemment, le grand classique, troisième petit insight avec le métronome, et bien, c'est d'arriver à faire des petits jeux. Donc, les petits jeux, c'est quoi ? C'est, par exemple, tu vas mettre ton métronome sur le 2 et 4. Ça, c'est un truc que les gens du jazz font beaucoup. Mettre son métronome sur le 2 et 4, ça simule une caisse claire, et c'est là où tu peux vraiment essayer de faire danser le truc, un peu bouger. Et quand ça tombe sur les 2 et 4, là, le métronome, là, tu sens que ça dance. Alors, tu sens que ça groove si le mec est bien dans son temps. Tu peux aussi mettre le métronome de manière assez lente. Par exemple, à 30 BPM et essayer de te retrouver. Imaginons, en vérité, le rythme est à, je sais pas, 120 BPM. Et bien, tu vas le mettre sur 30. 120 divisé par 4, 30, ça veut dire que tu as une pulsation par mesure. Tu peux mettre sur le 1, par exemple, ou juste sur le 4, ou juste sur le contre-temps du 2, imaginons. Il y a plein de jeux qui sont possibles, parce que c'est important de savoir s'y retrouver dans une structure, par exemple, en 4x4. Mais c'est important de pouvoir aussi avoir une certaine rhythmic awareness. Jean-Claude Van Damme dirait. Une conscience rythmique, où est-ce que tu es dans la mesure ? Des choses comme ça. Alors, tout ça, c'est très important de le pratiquer. Ça te permet d'être beaucoup plus sûr de toi. Et en vérité, il y a de grandes chances si tu es autodidacte. Tout ce qui est gamme, accords, théories, je sais pas quoi, mon cul. Tu dois laisser ça tomber pour te concentrer sur le rythme dès maintenant. Moi, j'aurais... Si je pouvais remonter dans le temps et me le dire au moins d'il y a 7 ans, je le ferais. Arrête tout ce que tu apprends. Enfin, évidemment. J'exagère, mais... Arrête tout ce qui est notes, etc. Et concentre-toi simplement sur le fait de groover. Tous les jours, avec beaucoup de plaisir.